L'e-sport devrait exploser en France grâce à la baisse de la TVA, je vous explique. La TVA sur la billetterie des événements e-sport est pour l'instant de 20%, contrairement à celle des événements sportifs et culturels qui est de 5,5%. En mai dernier, la finale du Major de Paris sur Counter-Strike a relancé le débat, en particulier grâce aux statistiques de l'événement qui étaient incroyables. Mais suite à l'événement, France Info a interrogé la ministre des Sports Aminive Oudea Castera sur la différence de TVA entre les événements e-sport et les événements sportifs et culturels. La ministre a justifié cette différence de TVA en disant, je cite, « L'e-sport se développe tellement rapidement que la fiscalité n'est pas du tout un obstacle. » Suite à ses propos, beaucoup d'acteurs de l'industrie de l'e-sport en ont parlé à plusieurs reprises. Par exemple, le CEO de la Carmine Corp, Arthur Perticoz, a exprimé son avis auprès de plusieurs médias, notamment sur le plateau de l'émission Popcorn de Domingo. Mais dans la nuit du 12 au 13 octobre, le député de Ménéloire, Denis Maceglia, a partagé sur X un post où il explique avoir réussi à faire adopter un amendement pour aligner la TVA des événements e-sport à celle des événements sportifs et culturels. L'amendement devrait prendre effet à partir du 1er janvier 2024.